Pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de cinq mois, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo et Emmanuel Macron se rencontrent de nouveau, ici au perron du palais de l'Elysée à Paris. Comme à chaque rencontre précédente, les deux chefs d'État ont échangé des accolades appuyées en signe de l'excellence des relations entre leurs pays respectifs. Après le traditionnel cérémonial d'accueil et la photo souvenir, les deux chefs d'État des deux plus grands pays francophones au monde se sont retirés, seuls à seuls, pour un entretien à huis clos. A l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État n'ont pas fait des déclarations, mais de toute évidence, l'on croit savoir que leur entretien s'inscrit dans la suite de leur rencontre de fin avril dernier, autour de laquelle ils avaient fait part de leur détermination à trouver une solution durable face à la situation humanitaire dramatique à l'est de la République démocratique du Congo, conséquence de l'occupation rwandaise des territoires congolais. A ce sujet, le président Macron avait publiquement déclaré vouloir rencontrer le président du Rwanda pour lui demander de cesser de soutenir les troupes terroristes du M23. Pour sa part, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké Di Chilombo, est resté rationnel dans sa démarche. Le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC avant d'envisager une éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises. Le sujet est aussi à l'ordre du jour du 19e sommet de la francophonie.